Comme je vous l'ai dit, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'ai découvert Twitter réellement que depuis quelques semaines. Et je dois dire que je pensais que c'était une perte de temps, et je confirme, c'est une perte de temps. Mais c'est aussi un divertissement. Et entre deux actualités qui m'enthousiasment ou me révoltent, je tombe parfois sur des petites pépites qui me font sourire, voire rire. Et là, pour continuer dans mon harrassement notable de Saint-Denis Rousseau, j'ai trouvé, en cherchant comme ça, sur le hashtag Saint-Denis Rousseau, un conte parodique qui m'a fait sourire, et j'espère vous fera sourire vous aussi, tout en sachant qu'il y a quand même un fond de sérieux, puisque ça prend les propos, les actes, la philosophie de cette chère Sandrine. Alors, voyons ça ensemble. Alors, le conte parodique qui m'a sauté au visage, quand j'ai cliqué sur Saint-Denis Rousseau, c'est le surmulot news. Ah, le surmulot, hein. Les rats qui courent partout dans Paris, non, non, c'est moche, on va appeler ça des surmulots, hein, c'est mieux. Ça fait moins peur, ça fait moins sale. Alors, et qu'est-ce que déclare le surmulot news en direct ? Le fait de manger nos morts nous permettrait de diminuer notre consommation de viande animale, a déclaré Saint-Denis Rousseau. Réellement, je ne serais pas étonné qu'elle nous crache des trucs comme ça. Alors, bon, moi j'ai fait ma petite pub, hein, il ne faut jamais se refuser un petit plaisir. Alors, monsieur, je suis moi-même gitan, et chez nous, manger vos morts est l'insulte la plus grave, car elle est l'insulte, elle insulte nos défunts, nos enfants et parents décédés chez nous. Insulter nos défunts est le pire blasphème, la pire chose que l'on puisse nous dire. Cette insulte n'est pas à nous dire. Waouh, 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 il y en a, ils sont chauds, quoi. Alors après, parodie, réalité, va savoir. Ah oui, après, mais tout ça est parti des propos de la députée Obono. Bonjour à tous et toutes, avec un petit, une petite astérisque. Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Ceux-là, manger vos morts. Alors, là c'est sérieux ? Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Qui c'est qui disqualifie ? Qui c'est qui manipule ? Qui c'est qui instrumentalise ? La vis qui, cette dame ? Et encore, t'as vu, la meuf, elle s'est créé un compte Twitter ? Députée Obono. Et donc, elle s'est fait un compte spécial. Elle est folle. Celui qui séquencera le génome d'Obono aura de grandes chances de décrocher un Nobel de médecine. Ce serait pas un petit peu raciste, ça ? Au secours ! Non, c'est pas possible. Mais que se passe-t-il avec ces individus ? Ah, ces gens-là font de la politique. Oh, il faut les interner d'urgence. Ils sont extrêmement dangereux pour la société. Ah ouais, bah oui, oui, oui. Pourquoi a-t-elle toujours sur le plateau de TV a raconté des conneries ? Arrêtez de lui donner la parole, vous lui faites de sa pub. Ah oui, mais bon, cendrer de... En fait, il y en a eu d'autres. Moi, je me souviens que j'étais tout petit. Il y avait marché. Il marchait. Ah, il faisait marcher, justement, les jours de télévisée et les feuilles de chou. C'était toujours un bon moyen de se marrer. Elle a pu dire, ça, quand même, c'est pas possible. Et que si, c'est possible. Elle a limite de la déraison, du délire, de l'absurdité, de la démence, de la monstruosité. Pourquoi inviter cette personne, si ce n'est pas pour faire du buzz miennétique ? Bah, parce que... Elle représente quand même... Je sais pas, c'est une représentante du mouvement écologiste ? Écologique ? Écologiste. Écologiste. L'écologie, il y a une science. L'écologiste, c'est... C'est autre chose. Non ! Elle n'a pas dit ça. C'est pas possible. Les sources, les sources, c'est invraisemblable. Bien sûr qu'elle n'a pas dit ça. Mais ils sont cons, quand même. Il y a des gens qui prennent... Ouais, il faut manger nos morts et tout. Et puis, ils trouvent ça crédible. Franchement, je me disais, les histoires de débunk et compagnie, c'est vraiment des conneries. Et surtout, c'est là aussi s'orienter. Parce que tu débunkes, que t'as envie de débunker. Mais là, franchement, attends... Comment quelqu'un peut penser que la déclaration qu'on a lue initialement, ça puisse être vraie ? Pourquoi pas toutes celles et tous ceux choqués des faits qu'ils n'aiment pas manger des cadavres doivent interdire aux autres d'en manger ? Anthropologiquement, c'est risible quand on sait qu'il y a des moments ou des endroits certainement propices à cette consommation par nécessité. Ben oui, 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 certes. Tu prends l'histoire des... Je sais pas si c'était des footballeurs brésiliens. Non, c'était pas des footballeurs. En fait, ils se sont écrasés en avion dans je sais plus quel endroit, les Cordillères des Andes. Ils y sont passés, ils ont passé, je sais pas combien de temps. Et puis, ben, ils ont boulouté leurs camarades morts. Ah, c'est pas joli joli, mais bon, pour survivre. Pourquoi pas, tout ça... Alors, il y a 4 ans, Ganesh avait déjà pré-shot. Il est très fort. Bon, j'ai des morts. Tiens, on va regarder ça un petit peu. France, 2018. Le sport national chez les adolescents de la génération Y. C'est de s'insulter cordialement sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent. Que ce soit... Nique ta mère. Ton père fait du bobsleigh. Ou même... Manuel Valls. Les jeunes rivalisent d'imagination pour blesser leurs congénères et les déstabiliser psychologiquement. Mais depuis quelques temps, une certaine insulte est devenue la coqueluche des millenials. Mange tes morts. Va manger tes grands morts. Bouffez vos morts. Cette expression très utilisée chez les peuplades qui habitent dans des caravanes et qui ont des dents en or, a fait son petit bout de chemin dans les cours de récré. Mais si le niquage de mère avait su rester très minoritaire, à part dans certains départements des Hauts-de-France, le mangeage de morts commence à faire son chemin chez ceux que l'on pourrait communément appeler les néo-bobos parisiens qui votent Benoît Hamon. On s'est dit qu'il était important de décharger cette expression de toute l'énergie négative qu'elle renvoie. Du coup, on a mangé mon oncle. Histoire que la prochaine fois qu'on essaie de me prendre à défaut en m'injectivant de manger mes morts, pour moi, ce sera devenu une habitude. Et plus quelque chose qui devrait me faire de la peine. Le propos peut faire sourire. Mais certains y trouvent leur compte. Ah oui, oui, moi j'ai fait une omette avec ma grand-mère. Du coup, on n'a pas été obligé de reprendre la concession mortaire. Du coup, ça a fait des économies. Je veux dire, à leur échelle, il faut y penser. Et selon certains médecins nutritionnistes, le mangeage de morts serait tout à fait compatible avec certains nouveaux modes de vie, notamment le véganisme. Donc docteur, vous me confirmez bien, manger c'est morts, est-ce que c'est végan ? Cette pratique est tout à fait végane, sauf qu'évidemment il s'agit de manger l'un de vos animaux domestiques décédés. Avec la recrudescence de mangeage de morts, certains cimetières, notamment le père Lachaise, ont ouvert un restaurant et ainsi permettent aux visiteurs de manger leurs morts. Qui aurait pu croire qu'une simple insulte de forain relance le tourisme en Ile-de-France ? C'est aussi ça, la beauté de la langue française. Ah Ganesh, il est très très fort, il est très très fort. Mais en tout cas, c'était tout à fait dans le niveau moyen de ce truc. Gourde comme elle est, et en grand besoin de se faire mousser par sa bêtise, plus plus, elle serait capable de le dire. Oh, je pense qu'elle est plus fine que ça. Mais bon, c'est une mesure écologiste. Cette femme va mal terminer à force de tirer sur la corde. Bah va finir au gouvernement. C'est probable à continuer à faire ces conneries. Tu es complètement con, pas possible de telles conneries. Soleil Vert, oui Soleil Vert, d'ailleurs un très très bon film, si vous en avez l'opportunité. Regardez Soleil Vert. Ensuite, j'ai pensé à ceux qui, après le crash de leur avion dans les Andes, ont été réellement contraints de le faire pour survivre. Le film Les Survivants, tiré du livre avec le même titre. Bah oui, c'est le truc dont je parlais. De faire de la place dans les cimetières pour refaire des espaces verts, faire diminuer la crémation et ainsi limiter les émissions de CO2 émises par la combustion, etc. Eh là, ça se tient. Ah, mais ils sont à fond, quoi. C'est chaud, hein. Malheureusement, même si ce compte est une parodie, précisons quand même qu'il ne s'agit pas d'une parodie toute relative. Nous n'avons pas que dans leur monde, le cannibalisme et autres André-Chrome, André-No-Chrome, je ne connais pas ce mot-là. Je vais regarder dans le dictionnaire après. André-No-Chrome en font partie. Vraiment. Genre, on doit vraiment en arriver jusque-là. C'est aberrant de sortir des conneries comme ça. Quoi ? Ce coup-ci, elle est totalement déboulonnée, la bonne femme. Non, mais sans blague. Il déraille le petit cerveau, là. Ah ouais, c'est le premier degré, quoi. Je ne savais pas la présence de cannibales en France. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, ou de se nourrir tout court face à l'explosion démographique. Nom de Zeus, ça ferait une super idée de film, non ? Je n'ai pas de mots pour qualifier cette personne et ceux qui lui donnent la parole. Soleil Vert, ça vous parle ? Est-ce qu'on va faire sécher nos mœurs pour les manger avec une raclette ? Je ne sais pas si elle se rend compte des âneries qu'elle débite à longueur de journée. Est-ce de la bêtise, de l'ignorance ou plus probablement de l'idéologie crasse mêlée à de la bêtise ? Ah, une question aussi, pourquoi est-elle invitée partout ? J'aime bien Esser, mais là, je l'ai écoutée pourtant ce matin sur la route, j'ai loupé cette séquence cannibalisme. Non, mais bon, c'est du char, ça. Si ce qui pourrait caractériser l'appellation de circuit court, franchement, entre les rousseaux, ce serait une idée écologique à creuser, écologique à creuser, à la fois sur le plan de la réduction des déchets et de celle du bilan carbone. Il vaut mieux en rire plutôt que de pleurer toute la journée. Alors, ok, elle commence, mange tes morts, Sandrine. Ok, elle ne l'a pas dit, mais je suis sûr qu'elle l'a pensé. Et tous, en tout cas, jolie suite. Étant donné de la durée d'élevage, ça ne va pas être très rentable. Même en économie, sa spécialité, elle est nulle. Alors, pour le reste, ne lui demandons même pas d'avoir une once d'humanité et de sentiments. Et moi, qui a tellement voulu à Mme Angot quand elle vous a fait tous pleurer chez Rukier, elle a vu avant tout le monde que vous étiez surtout quelqu'un qui déçoit. Ah tiens, elle s'est fait... Elle a craché sa petite larme chez Rukier ? Alors, c'est dingue dans le film Soleil Vert, sur l'affiche, les gens portent le même masque que nous. Enfin, du concret, on avance. Cette tradition est confirmée par la députée gabonaise Obono Nupice. C'est une richesse culinaire pour la France. Précisez la cuisson, rôti, bouillie, frit. Pour l'accompagnement, je conseille une crème de manane. C'est pas possible, elle n'a pas dit ça, si ? Ouais, c'est une blague. J'ai vu le tweet, j'ai rigolé sur la blague, puis je me suis dit, elle est vraiment capable de dire ça. Si ça se trouve, c'est pas une blague. Elle s'arrange pas, celle-là. Quelle honte quand je pense que les gens votent cette merde. Elle est tellement frappée qu'elle en est capable. Il y a quand même des twittos qui pensent que c'est une vraie déclaration. C'est vrai, c'est ça qui est le plus consternant. Bon, et puis il y en a des tas, des tas, des tas. Donc, je vous invite à aller vous rappeler, vous combler le bidon avec des tranches de vie, des tranches d'individus, des talents comme le surmulot qui nous fait bien rigoler, des tarés qui prennent ça au premier degré. En tout cas, j'espère que ce sont des tarés et que ce n'est pas moi qui suis dans le déni. Car si c'était moi qui suis dans le déni, ça voudrait dire que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada